Un talent de journaliste que la France va bientôt découvrir Le 4 juillet prochain, Béatrice Borromeo, la femme de Pierre Casiraghi et belle-fille de Caroline de Monaco, sort son premier documentaire sur Netflix. Au programme, une enquête d'envergure sur la mort d'un jeune Allemand dont l'histoire a marqué sa vie et celle de sa, très riche, famille. D'autant plus qu'une très célèbre actrice française est également dans l'histoire. En France, on la connaît comme la belle-fille de Caroline de Monaco, la femme de son fils Cadet Pierre, ou comme une égérie d'or. Mais la sublime Béatrice Borromeo est bien plus que tout cela. Journaliste en Italie, la jeune femme de 37 ans a toujours voulu défendre ceux qui avaient besoin d'elle et lutter contre les injustices. Si est-il d'ailleurs dans ce but qu'elle cesse de lancer dans un nouveau projet d'envergure, raconté pour un documentaire qui sortira sur Netflix le 4 juillet prochain L'histoire de Dirk Ammer, un jeune Allemand de 19 ans tué par balle le 18 août 1978 en Corse. Une histoire qui met en scène le prince Victor Emmanuel de Savoie, prétendant au trône d'Italie, et à qui l'arme appartenait mais qui a finalement été relaxé de ce drame. Un prince à l'époque âgé de 41 ans et déjà père d'un petit garçon de 6 ans, Emmanuel Philibert de Savoie, le futur mari de Clotilde Courreau et père des sublimes Vittoria et Louisa. Et tous ont accepté de lui parler, pour la première fois face caméra. Une grande surprise, notamment pour le quinquagénaire, qu'elle a découvert, il a été pour l'une des grandes surprises. Par le passé je l'avais beaucoup attaqué alors que je ne le connaissais pas. En parlant avec lui, j'ai compris qu'il avait payé pour les erreurs de son père, raconte-t-elle à nos confrères de Paris Match. Il faut dire que cette histoire est très liée à sa famille, née le 18 août 1985, soit 7 ans jour pour jour après le drame, elle grandit liée aux deux familles impliquées dans l'affaire. Mon père et Victor Emmanuel n'étaient pas vraiment amis, mais ils ont quand même skié ensemble. Et ma grand-mère, Ida, que je n'aille jamais connue, a été une sorte de dame de compagnie pour la reine Marie-Josée, raconte-t-elle. Sa mère, elle, est l'une des meilleures amies de Birgie, ex-Miss Allemagne et la sœur de Dirk Hammer. Béatrice connaît l'histoire par cœur, elle entend parler toute son enfance de ce jour noir pendant lequel, en Corse, le prince veut revenir sur son yacht avant de se rendre compte que son canot a été dérobé par un groupe de jeunes avec qui il a déjà eu une altercation pendant son dîner. Furieux, il sort un fusil et s'y esti dans la bagarre qui suit que le jeune allemand est touché alors qu'il dormait. Dans le procès, qui se tient en 1991, le prince est finalement acquitté. Depuis le jour de ma naissance, j'entends parler de cette affaire Hammer. Inconsciemment, cela m'a façonné, j'ai voulu être journaliste pour lutter contre les injustices, raconte la jeune femme, révoltée, qui avait trouvé et fait publier une vidéo dans laquelle Victor Emmanuel de Savoie, filmé à son insu, semble avouer le meurtre. Attaquée en diffamation, elle avait remporté son procès. Mais aujourd'hui, après trois ans de travail, des centaines d'heures d'archives consultées, 24 témoins interrogés, elle n'est plus dans la même optique, à l'époque, j'étais dans une logique d'attaque, voire de vengeance. Avec ce documentaire, j'ai voulu ne pas prendre parti, entendre toutes les versions de cette affaire, tous les points de vue. Et on a hâte de voir le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada